Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue, les nouveautés nouvelles du papy, spécial les 50 ans du papy, et oui votre vieux papy plus que jamais mérite bien son surnom puisque j'ai fêté mercredi donc mes 50 ans, mon dieu que le temps passe vite, ah la 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 la, enfin bon, heureusement je suis resté toujours un grand couillon et un grand gamin dans ma tête, donc voilà, ce qui va peut-être un petit peu me sauver. Alors pour cette nouvelle revue, donc les nouveautés nouvelles du papy spécial, donc anniversaire du papy, et bien donc nous allons découvrir une partie de ce que j'ai reçu, j'attends encore pas mal de choses, notamment en Transformers, mais bon voilà, les précommandes en ce moment sont un peu, un peu lentes à arriver, donc je vais devoir m'armer de patience pour recevoir donc mes autres colis. En attendant aujourd'hui, donc nous retrouverons au menu de cette vidéo, et bien bien évidemment un petit peu de Transformers, mais aussi du robot transformable, bien évidemment du Gundam, on ne peut pas passer à côté, et puis plein d'autres petites choses donc que j'ai reçues. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet, allez c'est parti, let's go ! Et comme toujours, galanterie oblige, nous commencerons bien entendu donc par les cadeaux que m'a fait ma petite femme, qui a toujours bien évidemment autant de goût et me connaît vraiment par cœur. Nous commencerons donc par trois petites boîtes Motu Origins, alors voilà, vous ne le savez peut-être pas tous, mais je suis également fan des jouets et du dessin animé, donc des maîtres de l'univers, et je collectionne vraiment très rarement, c'est de temps à autre, il m'arrive donc d'acheter une figurine de la gamme Origins, qui rend hommage bien entendu donc à la gamme des années 80, et donc grâce à elle et la complicité d'un ami qui a réussi à les trouver, donc je vais à présent commencer donc par mon premier Motu Origins, voilà, il s'agit donc du Snakeman Infiltrator, alors on voit le prix 6,99€, c'est vendu en ce moment, on peut en trouver dans certains Noz, donc voilà, qui fait vachement plaisir, surtout qu'à la base une figurine, il faut plutôt compter dans les 20, 25, 30, donc là bon 7€, c'est vraiment, voilà, ça c'est vraiment la somme idéale pour moi, donc voilà, un petit Snakeman, voilà, on le voit un petit peu plus ici, donc figurine entièrement articulée, plus articulée d'ailleurs que les géants, puisque nous avons donc la tête, les épaules, les coudes, les poignets, le buste, les cuisses, les genoux et les pieds, voilà, une figurine donc vraiment très bien articulée, avec, voyez, on a une petite armure qui a été posée par-dessus, et que l'on peut retirer, donc voilà, un Snakeman Infiltrator, donc un vilain pas beau, et d'ailleurs si on regarde un petit peu plus près, donc sur le bas du packaging, la partie cristal, on se rend compte qu'on a donc en relief des petites écailles, voilà, le petit souci du détail également qui tue, et on retrouve vraiment donc, eh bien, les blisters qui se rapprochent vraiment de ce qu'on a connu quand on était môme, donc ça vraiment, voilà, pour les nostalgiques comme moi, c'est vraiment du lourd, du très lourd. Second, hop là, petit motu, cette fois-ci donc un set un petit peu plus grand, vendu 1€ de plus, toujours chez Nose, donc il s'agit donc de notre hymen, donc notre musclor, avec un superbe plastron, donc tout chromé, rouge, métallique, doré, enfin bref, voilà, les couleurs sont absolument magnifiques, alors comme toujours, je le répète, parce que tout le monde ne le sait pas non plus, mais je suis deltonien, alors pour moi, les couleurs et moi, ça fait 12, donc voilà, moi je vous les donne tel que je les perçois, donc voilà, on a quelque chose, un set un petit peu complet, assez complet donc, avec un visage, donc le visage classique, et un visage donc un petit peu plus dynamique, juste ici, vraiment très bien réalisé, d'ailleurs je changerai la tête, je ne suis pas très fan de la tête d'origine, donc je mettrai plutôt celle-ci, voilà, donc avec son arme rotative, voilà, on vous montre, il peut faire, voilà, plein de choses, avec, donc voilà, ce set existait déjà dans le G1, et puis voilà, avec cette réussite, on a le droit également donc à son revival, petite figurine, donc voilà, j'ai hâte de l'ouvrir, de la déballer, et de l'installer sur mon petit Diorama Origins, voilà donc pour la seconde figurine, et troisième et dernier set, Motu Origins, regardez-moi ça, cette petite beauté, le Battle Cat, le tigre de tongs de combat de notre ami Musclor, ici, donc dans sa version, dans sa version armure, tigre tongs de combat, là encore donc, un très très bel hommage au G1, je ne m'attendais vraiment pas, et je suis assez étonné, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi imposant, le G1 était déjà grand pour l'époque, mais voilà, vraiment plus petit que celui-ci, lui aussi également articulé au niveau des pattes, des genoux et autres, enfin bref, voilà, la figurine est de toute beauté, donc avec son armure revêtie de son armure de combat, voilà, le pleutre tigre Gringer, donc, qui se transforme en même temps que Musclor, donc pour devenir sa monture, voilà, on nous montre également que comme pour le G1, il est possible donc de retirer l'intégralité donc de son armure, et on a quelques points d'articulation supplémentaires, également la tête et la queue queue, voilà, je l'ai enfin dans ma collection, donc je vais pouvoir mettre mon petit Musclor dessus, et ça va vous avoir de la gueule, franchement, voilà, le blister est magnifique, c'est vrai que ça donne envie à la fois de l'ouvrir, envie en même temps de le laisser à l'intérieur, mais bon, voilà, j'aime bien manipuler mes jouets, donc je ne pense pas qu'il restera très longtemps dans sa boîte, il ira rejoindre donc ses poteaux sur mon display Motu Origins, et ce sera tout donc pour la catégorie donc maître de l'univers, et c'est déjà plutôt pas mal, on ne doit pas se le cacher. Donc merci encore à ma femme, et à l'aide de Jean Yves, pour ces formidables petites acquisitions maître de l'univers Origins. Alors on continue donc toujours avec les cadeaux de ma femme, cette fois-ci donc un coffret de 7 robots transformables, il s'agit donc d'un bootleg du Transformers Devastator, je vous montre ça tout de suite. Voilà, après quelques efforts, j'ai réussi à l'installer sur mon setup, croyez-moi, comme vous pouvez le constater, la boîte est juste énorme, donc elle contient 7 robots, 7 véhicules transformables en robots, inspirés plus ou moins à la fois donc du Devastator G1, mais également comme vous pouvez le voir, son mode combiné, parce que oui, il peut se combiner, on a quelque chose qui se rapproche, on va dire, qui se rapproche vraiment légèrement du Devastator Movie, donc du film Revenge of the Fallen, voilà, cette fois-ci avec des couleurs peut-être un peu plus Transformers G2, des couleurs un peu flashy, seul ce véhicule-là donc a les couleurs du G1, pour les autres, bon les couleurs sont plus fantasy, alors on voit quand même que les personnages sont assez grands, le mode combiné fait 27 cm de haut, donc c'est déjà assez conséquent pour des robots de cette qualité-là, je le rappelle, on est dans du bootleg, mais ce n'est pas non plus de la merde, j'ai vu une vidéo très récemment de mon ami Yaya, à qui je fais un coucou, et qui m'a donné envie d'avoir ce coffret, voilà, c'est sympa, les robots sont en plastique recyclé, mais ça ne fait pas trop de chip, ils sont quand même assez robustes, plutôt pas mal articulés, j'essaierai de vous en faire une revue, il y a plein d'accessoires, chaque personnage a son arme, et puis donc on a des ajouts pour les bras, les genoux, etc, etc, et petite chose aussi, il existe un tuto sur internet, donc qui vous permet de pouvoir, également, recréer le Devastator géant, du moins, qui s'en approche le plus, voilà, qui est plutôt pas mal, du coup on se retrouve avec 7 véhicules transformables, en rond, c'est trop beau, eux-mêmes donc, pouvant se combiner pour former, soit un Devastator de type movie, soit un Devastator de type G1, et clou du spectacle, cerise sur les gâteaux, ce coffret est vendu au prix de 34,99€, vous avez bien compris, alors pour du bootleg, vu la qualité, et à ce prix là, franchement, ce serait vraiment dommage de passer à côté, je ne suis pas passé à côté, en tout cas, en ce qui me concerne, donc je remercie encore ma petite femme, pour ce merveilleux cadeau, je vais essayer de tourner la boîte, pour vous montrer un petit peu, voilà, à quoi ça ressemble, vue de dos, voilà, est-ce que ça rentre dans le champ, oui, c'est bon, donc voilà, on a tous nos différents véhicules, et on a en gros, donc notre, voilà, notre gros, 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 dévastator, à savoir par contre, que pour faire le dévastator G1, un véhicule sera de trop, voilà, pour la petite aparté, donc vous pouvez le trouver chez Auchan, un 34,99€, il existe également, donc des versions vendues à l'unité, au prix de 5,99€, voilà, si vous n'osez pas trop commencer par le gros coffret, peut-être essayer un plus petit, en tout cas, voilà, moi je suis vraiment très curieux, de pouvoir le déballer, le manipuler, jouer avec, et puis vous en faire par la suite, une revue, voir ce que ça donne, pour un bootleg, voilà, c'est plutôt, ça a l'air plutôt pas mal, ça s'annonce en tout cas, ça s'annonce en tout cas, pas mal du tout, surtout, comme je vous le dis, rapport qualité-prix, voilà donc, pour ce cadeau, donc, que m'a fait ma petite femme, et dernier cadeau de ma femme, et pas des moindres, puisqu'il s'agit tout simplement, d'une pièce que je, voilà, que je rêve d'avoir depuis quelques mois, il s'agit donc, du Gundam, HG, Tifolus, Chimera, voilà, un monstre tout simplement, ça a beau être du HG, alors, on a, si vous, voilà, si vous essayez de vous imaginer, ou de vous représenter un petit peu la chose, on a donc le petit Gundam ici, donc, de taille HG, qu'il doit faire, dans les 13-14 cm, et tout le reste, en fait, c'est une énorme armure, dans laquelle il vient s'intégrer, cette armure se transforme également, à plusieurs, plusieurs fonctions, peut se transformer également, donc, en vaisseau, alors, ça a l'air d'être assez, d'être assez complexe, mais, mais, de quoi vraiment, vraiment bien s'amuser, donc, là, on est dans l'univers métaverse de Gundam, alors, je vous montre vite fait, quand même, voilà, pour que vous puissiez un petit peu aussi apprécier la chose, donc, voilà, on a notre petit Gundam ici, donc, la figurine de base, voilà, comme vous pouvez le constater, qui est déjà très, très jolie, et voilà, donc, l'armure, qui vient se rajouter par-dessus, alors, on a un très grand socle, pour pouvoir supporter, donc, la charge, parce que, c'est quand même une très grosse bête, une fois montée, et on voit ici, donc, le mode vaisseau, qui est absolument magnifique, avec des espèces de grosses pinces à l'avant, je le trouve juste à tomber, et, il suffit, on s'attarde également, donc, sur l'autre côté, voilà, on a un petit, un petit exemple, hop là, je vais baisser un petit peu la caméra rouge, voilà, on a un petit exemple, donc, de ce qu'il est possible de faire, au niveau gimmick, voilà, plein de choses, vraiment sympas, c'est pareil, j'ai hâte de demi-mètre, de tout déballer, de le monter, parce que ça faisait un petit moment, vraiment, que je souhaitais de l'avoir, donc, on a un gros socle de base, pour le Gundam, et on a encore, donc, d'autres petits socles, qui viennent, donc, s'ajouter, pour, voilà, pour rajouter, ici, tout plein de petites munitions, qui simulent, en fait, l'envoi de, voilà, de ces petites grenades, enfin, bref, voilà, une beauté à lui seul, alors, c'est un G, donc, bon, c'est pas non plus du Master Grade, ou du Perfect Grade, mais, quand même, voilà, c'est un énorme pépère, vendu, quand même, dans les 90 balles, donc, voilà, c'est vraiment une pièce de premier choix, le Gundam est à grand, à peu près, comme ça, mais, comme je vous dis, une fois qu'il a revêtu son armure, là, c'est juste un truc complètement insane, voilà, donc, pour ce dernier cadeau, il est juste magnifique, vraiment, hâte de lui mettre, voilà, et comme c'était, mes 50 ans, donc, j'ai voulu marquer le coup, en m'offrant aussi, quelques petits cadeaux, et oui, il m'arrive de me faire plaisir, et de m'offrir des choses, et donc, on va, je vais vous montrer un petit peu, donc, ce que je me suis acheté, moi, donc, pour mon anniversaire, alors, on va commencer, donc, par du Gundam, on finira par le Transformers, voilà, alors, hop, ouais, ça va être un peu chaudard, de tout mettre sur, voilà, on va faire un truc comme ça, bon, c'est un petit peu dégueu, désolé pour le bordel, sur mon, voilà, sur mon setup, donc, il s'agit, il s'agit, il s'agit, donc, du Gundam Giradoga, à l'échelle Master Grade, voilà, un gros pépère bouboule, quand même, à les appeler, ma femme, un gros soldat, lourdement armé, à l'échelle Master Grade, il y a la possibilité, également, donc, d'y placer une LED, vendue, évidemment, séparément, donc, une LED à l'intérieur, de la tête, pour éclairer, donc, son œil, voilà, donc, belle petite pièce, beau Master Grade, alors, je ne suis pas fan de base, vraiment super fan du verre, surtout que, étant natonien, c'est quelque chose que je maîtrise, quand même, très mal, très mal, mais, bon, ça s'annonce plutôt, plutôt sympa, quoi, avec pas mal d'articulations, pas mal de gimmicks, on a aussi certainement, donc, le cockpit qui s'ouvre, pour voir la figurine, on nous montre un petit peu, à quoi ressemble la LED, donc, qui se place dans la tête, c'est une LED spéciale, donc, Gundam, voilà, tout plein d'articulations, tout plein de gadgets, plusieurs types de mains, plusieurs flingues, des grenades, du gun, enfin, bref, voilà, un truc vraiment in scène, un gros boubou, le spécialiste, donc, des combats, à la fois rapprochés, corps à corps, et combats éloignés, voilà, et on a donc, comme tout Master Grand, qui se doive, on a une inner frame, c'est-à-dire le squelette, on a véritablement un squelette, sur lequel, après, bien sûr, ajouter les pièces d'armure, voilà, donc, c'est, voilà, ça a l'air juste magnifique, effectivement, nous avons bien, donc, le cockpit qui s'ouvre, et puis, comme toujours, alors, je suis un petit peu moins fan, parce que c'est toujours un peu plus long à poser, mais bon, ça a quand même plus de charme, nous avons donc, quelques autocollants, et une planche, donc, de décale, voilà, de décalcomanie à l'eau, et puis là, donc, nous avons ici, voilà, tous ces accessoires, donc, le bouclier, les quatre grenades, la hache avec ses différents types d'énergie, représentée par du plastique translucide jaune, son épée, sa beam saber, et donc, la lame translucide également, et puis, donc, voilà, deux gros panpans avec les, comment ça s'appelle, avec les chargeurs, donc, que vous pouvez rajouter sur les armes, voilà, donc, là, ça s'annonce aussi, aussi sympa, alors, on est en 15+, donc, si vous vous souvenez, celui que je vous ai montré, juste avant, le Chimera, le AG, on était dans du 8+, donc, le 8+, c'est certain qu'en termes de construction, ce sera plus simple, à partir du moment où vous avez du 15+, ça veut dire que le Gundam commence à être un petit peu plus exigeant en termes de fabrication de montage, donc, voilà, j'en ferai probablement pas de revue, il y a plein de personnes qui en font à ma place, mais il m'arrive, si vous êtes abonné sur ma page Facebook, il m'arrive très fréquemment, donc, de faire des séances shooting, donc, des Gundam que je viens de terminer, voilà, ça vous donnera l'occasion de voir un petit peu à quoi ça ressemble, donc, nous avons fini avec notre, MG Ghiradoga, et là, oui, pour celui-là, je vous avoue, j'ai craqué le slip, je n'avais pas prévu de l'acheter, je suis allé faire un petit tour, mercredi, donc, le jour de mon anniversaire, auprès, donc, de ma boutique partenaire, l'espace culturel de Guérande, et là, que vois-je, que vois-je, que vois-je, et bien, et bien, et bien, un Graal, qui est là encore disponible, je ne pouvais décemment pas passer à côté, et vous allez voir ce petit monstre, je vous prépare ça tout de suite sur mon setup, sinon ça va être un petit peu bordélique, on se retrouve donc tout de suite. Et le voilà, le voilie, le voilou, le fabuleux, le magnifique, le mirifique, MG Zaku, dans sa version, donc, Psycho Zaku, Thunderbolt, voilà, je ne me trompe pas, que je, voilà, que je sois quand même bien clair dans mes explications, ici, donc, dans sa version K, c'est-à-dire version collector, qui est plutôt, en termes de couleurs, inspiré, non pas des dessins animés, ou de la série animée, mais plutôt, donc, des mangas, et là, donc, nous avons un truc, ça a l'air d'être une tuerie, en voyez, c'est encore scellé, je ne l'ai pas ouvert, je n'ai pas regardé à quoi ressemblaient les grappes, mais c'est un truc de malade, dans sa version Thunderbolt, donc, armé jusqu'aux dents, des énormes boosters, ici, qui lui permettent, donc, de pouvoir sortir, donc, dans la stratosphère, le propulser, on a, j'imagine, plein de pièces chromées dorées, de ce qu'on voit sur la chose, alors, la pose de décale, là, par contre, je risque d'en chier, comme ce n'est pas permis, pour rester poli, mais bon, voilà, je ne pouvais pas passer à côté, de cette magnifique bête, voilà, le Psycho Zaku, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une pièce, alors, je présume également, qu'on doit avoir une LED qui se place dans le visage, comme pour l'autre MG que je vous ai fait voir, juste avant, le Gerdoga, et là, donc, voilà, le Psycho Zaku, il m'a l'air d'être absolument magnifique, donc, sorti en 2016, ça fait quand même quelques temps qu'il est sorti, et donc, voilà, j'ai vu ça, je ne pouvais pas passer à côté, alors, ça coûte 100 balles, mais, croyez-moi, franchement, vous en aurez pour votre argent, je vous montre un petit peu, j'essaye au possible de vous montrer, voilà, de façon à ce que tout rentre, regardez-moi ces boosters énormes qui viennent se placer, donc, à l'arrière, nous avons, nous avons, nous avons du lance-grenade, nous avons du bazooka, nous avons du gun, nous avons de la grenade, nous avons également, donc, un grand socle, voilà, ici, on nous le montre entièrement équipé, donc, de tout son arsenal, ça doit poser une tonne, et à mon avis, la stabilité, ça doit être un petit peu chaud, voilà, plein de décales à poser, donc, ça, ça va être, bon, voilà, c'est jamais pour moi une partie de plaisir, mais, je m'applique toujours à les apposer du mieux possible, voilà, avec plein de petits gimmicks, alors, on a encore cet effet, mais, ça, je ne le mettrais pas, parce que ça, je trouve ça dégueulasse, une espèce de plastique qui vient se placer par-dessus les tuyaux, je trouve ça très moche, je ne l'aimais très probablement pas, ça me donne l'impression qu'on a revêtu, donc, le robot de morceaux de sac poubelle, enfin, voilà, ça, c'est vraiment pas beau, donc, voilà, j'aviserai au moment venu, mais, voilà, je ne pense pas que j'irai plus loin, et puis, donc, on a un bras articulé, avec une petite pince ici, comme vous pouvez le constater, et je vais essayer de retourner, hop là, sans faire de dégâts, voilà, et le voilà ici, regardez-moi ça, non, mais ce n'est pas un truc de dingue, les gars, vous avez vu le truc, non, mais, c'est à celui qui aura la plus grosse, ah, c'est hallucinant, enfin, regardez-moi ce truc-là, je ne sais même pas si je vais réussir à l'intégrer dans une de mes cases, tellement il m'a l'air énorme, waouh, là, il y a du challenge, croyez-moi, je, voilà, je vais suer un petit peu du cul pendant quelques semaines, pour le monter, ça, c'est quasi sûr, voilà donc, voilà, pour cette petite merveille, voilà, donc, autant vous dire que j'en ai, voilà, j'ai de quoi m'occuper pendant quelques semaines, oh là là, j'ai la pression, j'ai la pression, là, j'ai de, voilà, j'ai du Gundam à mort à monter, ouais, vivement les vacances, c'est pas tout de suite, on va voir comment je vais m'y prendre, enfin, bref, voilà, je suis quand même super content, je suis comme un gosse, là, franchement, c'est une pièce, voilà, c'est une pièce juste, un must have, un incontournable, donc, de la gamme Gundam, et ce sera tout, donc, pour le Gundam, et c'est déjà pas mal, et c'est donc, en toute logique, que nous finirons, donc, cette revue, par mes acquisitions Transformers, alors, pas grand chose à vous montrer, j'ai beaucoup de choses, qui sont encore, au stade de la précommande, ça devrait arriver, je ne sais pas quand, je n'ai pas de date, tout est confus, en ce moment, avec les Transformers, c'est un peu chiant, ça arrive au compte-gouttes, donc, voilà, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, ce sera la surprise, de toute façon, vous doutez bien, que je vous referai des vidéos, sur mes nouveautés nouvelles, en attendant, je vais vous montrer, donc, des petites choses, que je me suis acheté, enfin, deux petites choses, la première, voilà, celle-ci, donc, que j'ai trouvée, sur Vinted, pour 20 euros, voilà, 20 euros, le vendeur me connaissait, connaissait ma chaîne, il s'est abonné, enfin, il est abonné, de longue date à ma chaîne, et voilà, comme quoi, des fois, tout peut arriver, sur Vinted, et donc, la personne le proposait à 25, et puis, je lui ai fait une petite offre, et puis, finalement, il m'a dit, non, voilà, pour toi, papy, je le fais à 15, enfin, bref, voilà, donc, voilà, comment ne pas passer à côté, alors, ce n'est pas de l'officiel, c'est un KO, un KO, dernier film, Transformers Rise of the Beast, donc, un KO de la version Studio Series, mais ici, donc, totalement amélioré, qui corrige même certains défauts, donc, du Studio Series, donc, voilà, plutôt pas mal, j'ai jeté un petit coup d'œuf, je ne vous montre pas, parce que, dans la boîte, donc, il est déjà exposé en mode robot, il est, voilà, il est dans sa forme robot, donc, je vous montrerai, je vous ferai une revue, bien évidemment, dessus, en commençant par le mode véhicule, mais à savoir qu'il est entièrement chromé, donc, voilà, pour le mode véhicule, il s'agit donc d'une Porsche, on pense que c'est Jazz, mais non, ce n'est pas Jazz, Mirage, enfin, bref, voilà, et donc, voilà, j'ai vraiment hâte de le transformer, de vous en faire la revue, parce que le mode véhicule, c'est une tuerie, avec tous ces chromes, voilà, il est juste à tomber, donc, il s'agit du After Mirage Deformable Vehicle CY01, Alloy Edition Boutique Model, voilà, il n'y a pas d'autres photos, vous verrez donc qu'une partie du mode robot, le packaging est vraiment superbe, en carton brillant, et tout en relief, l'art est en relief, c'est très très joli, regardez-moi ça, avec ses couleurs métalliques, enfin bref, voilà, ça vous donne déjà une idée de la qualité du jouet, comme toujours, à un prix inférieur, au produit Transformers officiel, et comme je vous le disais, corrigeant les défauts du Studio Series, voilà, donc on se donne rendez-vous, pour une revue prochaine, de ce petit paire, voilà donc, pour ma première acquisition, donc, Transformers, et pour la dernière acquisition, Transformers, comment passer à côté de ça, c'est juste pas possible, vous êtes bien d'accord, voilà, je vous ai fait la revue, il y a peu de temps, enfin il y a peu de temps, ça fait déjà quelques mois quand même, du Optimus Prime, voilà, du Lego Transformers Optimus Prime, j'ai réussi à trouver, là encore, donc sur Vinted, pour un prix très intéressant, une petite soixantaine d'euros, donc, la version Bumblebee, qui est sortie, donc, il y a quelques mois, c'est tout récent, voilà, donc, de la gamme Lego Icons, composée, donc, de 950 pièces, alors il est un petit peu plus petit, forcément, il comporte également moins de pièces que le Optimus, c'est tout à fait logique, l'échelle m'a l'air d'être cohérente entre les deux, voilà, petite chose à savoir, c'est que tout comme le Optimus Prime, il est entièrement transformable, voilà, ça c'est vraiment génial, Lego a encore fait du bon boulot, bon, ok, en mode véhicule, comme on peut le voir, on a un petit peu de mal à reconnaître quand même, la coccinelle, la Volkswagen coccinelle, mais bon, l'effort est quand même louable, on a quelques petits autocollants aussi, les gimmicks, on a des portes qui souffrent, par exemple, enfin bref, voilà, un backpack également qui vient se rajouter, ça a l'air plutôt sympa cette histoire, voilà, donc entièrement transformable, c'est de l'officiel, c'est vraiment Lego, pour l'instant, la copie n'est pas encore sortie, et voilà, donc encore, de quoi m'occuper, entre les Gundam et le Lego, je crois que je ne vais plus sortir de chez moi, enfin, je ne sais pas comment je vais faire, ça va être compliqué, enfin bref, voilà, je suis vraiment, vraiment, vraiment super content de pouvoir l'ajouter à ma collection, sachant que, apparemment, ça ne marche pas trop trop mal quand même, et que Lego et Hasbro auraient dans l'idée, donc, de proposer d'autres personnages, notamment Starscream, notamment Soundwave, donc, à suivre, ça peut être vraiment super sympa, voilà, donc, pour cette dernière acquisition, et je le suis que joie, bonheur et félicité, voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour, consacrée aux nouveautés, nouvelles du papy, spécial, les 50 ans du papy, j'espère que vous avez apprécié, cette vidéo, les produits que je vous ai montré, alors, bien entendu, vous, tout est bien qu'on va se retrouver, donc, au fur et à mesure, pour des revues, j'ai encore du retard, j'ai plein de choses encore à vous montrer, alors, je ne sais pas comment je vais faire, on va voir, ça se fera comme ça se fera, de toute façon, voilà, je ne vais pas non plus me stresser la vie, ça reste un plaisir, donc, voilà, il y aura les revues du Mirage, il y aura les revues du Lego, il y aura encore des revues, j'attends de toute façon, encore plein d'autres, enfin, plein d'autres, quelques autres Transformers, que je me suis préco, donc, voilà, n'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos impressions, vos commentaires, bref, ce que vous avez pensé, de cette petite vidéo, de ces petits arrivages, première partie, donc, c'est la première partie, il y aura, donc, une seconde partie, pour la vidéo, quand j'aurai reçu tout le reste, on se retrouve, donc, très bientôt, bien évidemment, pour de nouvelles aventures, d'ici là, écoutez, je vous souhaite un super week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les amis, et à bientôt, bye bye, tchuuuus, I would've waited an eternity for this, it's over, Prime,